Tessier est une fois de plus au cœur de grosses rumeurs qui compromettent son autorité à l'Institut Auguste Armand. Le personnage d'ici tout commence à la cible d'un mystérieux faussaire. Qui peut bien se donner tant de mal pour le faire tomber ? Décidément, le sort s'acharne contre le chef Tessier. Entre sa poussée de sclérose en plaques qui lui a fait perdre le goût et l'odorat et les rumeurs qui courent à l'Institut d'une romance entre Anaïs et lui, le chef pâtissier est accablé. Entre ceux qui nourrissent des doutes et ceux qui croient en son honnêteté il tente de faire face. Un mystérieux photomontage est envoyé à tout l'Institut. Il montre Tessier en brassant Anaïs. Il entraîne donc dans sa chute la jeune chef. Heureusement pour lui Constance, sa femme mise au courant de la situation revient de son stage à Paris pour le soutenir. Qui peut bien en vouloir au terrible chef ? Ici tout commence, Mehdi et Hortense, unis dans la vengeance difficile d'imaginer ce couple passer ses soirées devant l'ordinateur à trafiquer une photo pour nuire à Tessier et Anaïs. Malgré tout, l'amour peut parfois pousser à faire n'importe quoi. Ainsi, pour laver la front subie par Mehdi, sa jeune épouse et désormais professeure à l'Institut pourrait avoir vu rouge et avoir eu envie de se venger. Dans ce cas là, gare à Hortense. Elle avait bien saboté la préparation de Mehdi lors d'un énième concours culinaire en janvier dernier. Alors si elle est capable de s'en prendre à l'homme qu'elle aime le plus, imaginez un peu ce qu'elle peut faire pour lui. Au fond du fait tout, Mehdi, qui a récemment torpillé un plat Anaïs en rajoutant du wasabi, pourrait ne pas avoir voulu empêcher Hortense de mal agir. Même si cette hypothèse est possible, la probabilité que ce soit reste faible. Ici tout commence, les Leroy, maître chanteur de père en fils Leto se resserrent à l'Institut Auguste Armand. Marc Leroy, Stéphane Blancafort, est dans le viseur. Alors que Tessier le considère comme un véritable ami, il se pourrait bien que le chef de talent se serve de sa position pour voler la place de Tessier. D'autant plus que les photos utilisées pour réaliser le montage entre Anaïs et Tessier sont sur un ordinateur présent dans la maison de Leroy. Aurait-il agi seul ou accompagné ? Thibaut le roi sous ses airs d'enfant de cœur pourrait être de mèche. Dans l'épisode diffusé vendredi 15 septembre, ce dernier fait une révélation des plus perturbantes, il avoue à la chef Armand avoir vu Tessier et Anaïs se disputer. Pour quelles raisons souhaitent-ils alimenter les conversations autour de ce duo ? Histoire à suivre. Ici tout commence, la revanche du couple Lyscrac-Guinot-Claire-Guinot est en deuil. Elle a dû dire au revoir à son fils unique, Louis Guignot qui, à la fin de l'été s'est rendu à la gendarmerie pour le meurtre de son père le célèbre chef Auguste Armand. Suite à une grande enquête menée par Axel et son oncle Aurélien, Louis est démasqué. Et malgré tous les efforts de sa mère pour le protéger, le jeune homme est contraint de se dénoncer et Tessier n'est pas totalement innocent et a presque forcé le jeune homme à avouer. Depuis, Claire est très affectée. Se pourrait-il qu'elle cherche à se venger ? Ou bien que sa compagne Olivia Lysstraxen charge voyant sa femme abattue ? Un indice sur sa culpabilité, Tessier lui confie son secret sur le retour de sa maladie, et cette dernière le dit à Clotilde dans l'épisode du vendredi 15 septembre. Elle met ainsi Tessier dans une situation inconfortable. A dessin ? A dénoncé, c'est une situation d'assurer qui a affecté ? A dénoncé, c'est une situation d'assurer qui ? Il ne faut pas conduire celle d'exposé ? Il ne faut pas conduire, c'est une situation d'exposé ? E de ne pas couper d'exposé ? Bade un è un moment décès, le est un moment que nous desenvolv. Le fait-il vraiment qu'il a lutter contre d'exposé ? Sous-titrage ST' 501